Toujours plus d'actu sur PX1+. Il y a donc eu hier 353 nouvelles admissions dans les hôpitaux, 353 admissions en 24 heures, et il y a désormais 656 patients dans les unités de soins intensifs. Voici résumé en deux chiffres l'état de la situation sur le front du Covid. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. On a donc désormais passé le pic de la troisième vague et surtout on ne constate pas encore d'inversion de la courbe, ni même son ralentissement. Ça veut dire que la situation dans les hôpitaux bruxellois est encore en train de se détériorer. Oui, la situation est particulièrement compliquée dans les hôpitaux qui continuent à faire face à un afflux de patients. Dans la capitale, on est à une moyenne de 31 admissions chaque jour. Cette dernière semaine, une hausse de 22%. 431 personnes sont hospitalisées pour un Covid à Bruxelles, dont 85 en soins intensifs. A titre de comparaison, il y a un mois seulement, nous étions à 62 personnes en soins intensifs, 85 aujourd'hui. Malgré tout, Bruxelles s'en sort mieux que lors des précédentes vagues. Selon Union Haven, responsable Covid à la COCOM, la hausse des hospitalisations est moins importante que l'an dernier à la même période et ce, grâce à la vaccination. Alors, quelle situation vivent aujourd'hui les hôpitaux et quel est le profil type du patient hospitalisé ? Direction les unités Covid de l'hôpital Erasme, je vous propose d'en écouter le responsable, le professeur Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne. La situation est telle qu'on a vu dans les autres vagues, c'est-à-dire une situation où le nombre de lits occupés augmente, où le nombre de lits en salle et en soins intensifs augmente et où la disponibilité des lits pour d'autres pathologies diminue, malheureusement. Le profil a changé parce qu'heureusement, on a la vaccination. Il faut bien savoir que sans la vaccination, on serait dans une catastrophe semblable à ce que l'Italie a vécu lors de la première vague. Tout simplement, la vaccination nous empêche d'avoir un système de soins de santé qui serait totalement dévasté s'il n'y avait pas eu cette vaccination. Quant aux autres données, on voit que les contaminations continuent d'exploser, même si la hausse est moins importante ici qu'ailleurs. Mais le taux de positivité, comprenez le nombre de cas positifs par rapport aux tests réalisés, il est de 10,3%. Un test sur 10 environ revient donc désormais positif. Quant aux décès, c'est plus stable, avec deux décès enregistrés lundi à Bruxelles. Pour rappel, au pic de la deuxième vague, on en comptait 20 à 30 par jour dans la capitale. Alors comment expliquer cet impact faible sur les décès lors de cette quatrième vague ? Deut-on s'attendre à les voir augmenter ? Écoutez à nouveau Jean-Christophe Goffard. L'image la plus importante, c'est cette dissociation qu'on a entre les trois courbes qu'on montre toujours. Et ça vaut vraiment la peine de comparer la deuxième vague et cette vague-ci. Prenons les vagues subséquentes où on avait un certain taux d'infection, un certain taux d'hospitalisation et un certain taux de décès qui est resté assez constant. Cette vague-ci, il y a un décrochage total à la fois entre le nombre d'infections qui est très important, le nombre d'hospitalisations qui est beaucoup moins important en proportion du nombre de cas infectés et le nombre de décès qui est encore plus bas. Ce qui montre que le vaccin a une efficacité majeure avec une diminution de la mortalité. On est passé de 1 à 2% de mortalité à 0,1 à 0,2% de mortalité. Voilà, donc la mortalité clairement baisse grâce à la vaccination. Ça n'empêche pas, les hôpitaux sont sous tension avec l'augmentation des cas graves et puis d'autres soucis aussi qui ne sont pas forcément liés au Covid. Oui, car le personnel n'est pas à l'abri de cette quatrième vague entre les soignants positifs ou malades, ceux qui ne sont qu'à contact de leurs familles, collègues ou amis, mais aussi le ras-le-bol global et l'absentéisme de longue durée. Beaucoup d'hôpitaux font face à une pénurie de soignants. Par exemple, au CHU Saint-Pierre, l'infectiologue Charlotte Martin m'expliquait ce matin que rien qu'aux soins intensifs, on est à un absentéisme longue durée de 30 à 50% des soignants et que la semaine dernière, plus de 50 soignants étaient coincés à la maison pour les raisons qu'on a évoquées. Situation semblable à Erasme où la quatrième vague impacte aussi les autres soins. Écoutez Jean-Christophe Goffard. Je ne suis pas responsable de la planification du quartier opératoire, mais on sait que c'est problématique. C'est problématique parce que, même pas disponibilité des vies, mais aussi disponibilité du personnel, ça va être encore plus problématique parce qu'on va devoir stacher une unité en plus pour la prise en charge des cas Covid fin de cette semaine. En tout cas, c'est ce que je prévois. j'espère me tromper. Mais c'est ça qui est compliqué. Oui, il y a de la déprogrammation. On essaye de reprogrammer le plus rapidement possible et de ne déprogrammer, évidemment, que ce qui n'entraîne pas de conséquences pour la santé des patients. En tout cas, c'est ce qu'on parvient encore à faire à l'arrêt de tuer. Donc voilà, ça c'est pour le constat. La dernière question en forme de conclusion, Arnaud Bruckner. Quand est-ce que ça peut aller mieux ? Alors, personne n'a de boule de cristal, mais le professeur Goffard me confirme ne pas sentir pour l'heure d'impact réel des dernières mesures sur les hospitalisations à Erasme. Même constat si l'on regarde les chiffres plus globaux de Sensano. S'il est compliqué de dire s'il faudra prendre des mesures supplémentaires au prochain comité de concertation, par exemple, ou passer par un reconfinement comme aux Pays-Bas ou en Autriche, Jean-Christophe Goffard regrette que le politique ne suive pas toujours les avis des épidémiologistes et des infectiologues. Écoutez-le. Il y a la décision politique qui n'est pas toujours basée sur le bien commun, mais souvent sur l'électorat qu'ils représentent. Finalement, c'est leur job de représenter leur électorat, mais est-ce qu'ils doivent quand même s'appuyer sur le bien commun en priorité plutôt que leur électorat ? C'est ça la question. Je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour ne pas que le soin de santé aille dans le mur. Nous allons dans le mur. Il y a quelques mesures qui ont été prises. Je ne suis pas compétent pour les juger et pour juger de leur impact. Je reste inquiet par rapport à la situation au jour le jour et je ne vois pas de ralentissement à l'heure actuelle. Voilà, Jean-Christophe Goffard de l'hôpital Erasme avec Arnaud Bruckner.